Musique Bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour la deuxième table ronde thématique de cette journée des mondes anticipés à Pau. Nous allons essayer de nous interroger sur les impacts d'une société qui se dématérialise, qui se numérise sur la construction d'avenir, on ne va pas dire souhaitable, mais durable. C'est-à-dire qu'une société qui doit transmettre, qui doit garantir sa liberté d'action au futur et de ne pas lui transmettre des situations qui sont ingérables. J'ai autour de moi des invités. On va faire un tour de table pour que chacun puisse se présenter. Cette table ronde est un petit peu d'actualité, peut-être parce qu'avec des nouveaux avatars que le numérique prend, entre autres avec les métavers, toute la polémique. À savoir, est-ce que Facebook a fait le bon mouvement sur un plan purement économique ? Personne ne se pose finalement la question de l'utilité ou pas de ce métavers. Tout le monde n'y voit que des opportunités commerciales, marketing. Et on va essayer un petit peu de voir, de dépiauter toutes ces composantes un petit peu plus complexes. Thibaut, si tu veux bien te présenter en quelques mots, on fait le tour. Comme ça, chacun va pouvoir, en quelques mots, se présenter. Merci Olivier. Thibaut Chanevière. Moi, je suis agent au commerce et au numérique à la ville de Pau. Et donc, évidemment, c'est des sujets, alors pas métavers encore à Pau, mais des sujets évidemment qu'on travaille d'un point de vue collectivité. Et effectivement, on utilise, j'aurais peut-être l'occasion d'en parler, réalité augmentée, réalité virtuelle dans des objets liés à l'aménagement du territoire. Bonjour, je m'appelle Antoine Saint-Épond-Île. Je suis journaliste, auteur, essayiste sur la science-fiction pour des publications comme Ouzbek et Rika, principalement. Et également Narrative Designer, c'est-à-dire que j'écris des jeux et des scénarios de jeux. Et membre d'une association qui s'appelle Le Mouton Numérique et qui est une association technocritique qui cherche à réfléchir à la technologie sous l'angle des sciences sociales. Merci. Jeanne ? Bonjour. Moi, je m'appelle Jeanne Léveder et je suis également journaliste et documentariste radio. Et je suis la cofondatrice et copilote de la revue Anticipation, qui est une revue d'enquête journalistique sur le futur. et qui analyse le futur en croisant des regards scientifiques, artistiques, de philosophes aussi sur des grandes thématiques. Ça va de l'humanité augmentée à l'Odyssée spatiale en passant par les mondes post-apocalyptiques. Merci. Ça aide ? C'est Dessnaoui, je suis directeur du Centre de Culture Scientifique et Ethique Industrielle des Pyrénées Atlantiques et des Landes, qui opère notamment à Pau, le Centre Science Odyssée. Et c'est vrai que notre centre aussi a co-créé avec ses trois autres collègues de la région, le Média Digital Curieux, qui en a eu 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Merci Olivier. Bonjour, Jean-Jacques Guay, je suis critique d'art, universitaire et directeur et directeur artistique de l'association de Pau, Access Culture Electronique, qui existe depuis plus de 20 ans à Pau. Moi, je travaille depuis 2-3 ans ici. On réfléchit sur les rapports entre art et technologie à Art & Science, avec un festival chaque année. Très bien, merci. Alors peut-être pour commencer, on peut peut-être, et là je m'adresse à toi, Antoine, commencer par bien rappeler que finalement, une société qui se dématérialise, c'est pas récent, au moins dans la science-fiction. Et qu'il y a déjà pas mal d'auteurs qui se sont interrogés sur une société qui tend à digitaliser différentes fonctions. Et qu'est-ce qu'ils en disent, qu'est-ce qu'ils en disent, ces auteurs ? Alors, pas mal de choses. C'est vrai que la notion de dématérialisation de la société et des rapports humains, de manière générale, c'est quelque chose qui existe dans la SF depuis longtemps, notamment en particulier dans un courant qui, moi, me tient particulièrement à cœur, qui est le courant cyberpunk, qui est un sous-genre de science-fiction créé dans les années 70-80, enfin, fin 70-80, qui n'a jamais vraiment cessé depuis, malgré des débats en interne. Et donc, voilà, en gros, il y a plusieurs mouvances, il y a plusieurs tendances générales, mais on reconnaît dans les annonces récentes qui sont faites sous le nom métavers, alors on pourrait débattre, on va sans doute le faire, de ce que ça veut dire exactement, il y a pas mal de choses qui étaient préfigurées déjà dans les annonces, pour reprendre cet exemple précis de Mark Zuckerberg, qui étaient déjà préfigurées très largement dans la science-fiction, à travers le cyberespace de William Gibson, à travers le métaverse de Neil Stephenson, etc. C'est des choses qui étaient largement décrites, généralement pas en bien. Alors, très bien, c'est pas en bien parce qu'effectivement, ça peut interroger sur le rapport au réel, sur la dissolution des liens, etc. Thibaut, donc toi, tu es adjoint au numérique à Pau. Dans l'exposition, il y a la présentation de la maquette virtuelle de la ville de Pau. Cette maquette a été présentée comme un outil de médiation pour montrer comment est-ce que la ville peut évoluer. J'ai cru comprendre qu'on pouvait montrer une installation avant même qu'elle soit construite. Donc, effectivement, c'est pas le métavers, on est d'accord, mais en tout cas, tu sembles dire, tu sembles faire partie des gens qui disent que le numérique, quand il est bien utilisé, a son utilité, a sa fonction et peut inciter les gens à poser un autre regard sur leur environnement. Oui, c'est vrai qu'on a une petite particularité à Pau, en fait, on en a plein, mais on a sur le numérique cette particularité d'avoir en interne quelqu'un qui maîtrise vraiment la 3D, c'est son métier, il faisait ça dans le privé, donc ça nous a permis d'avancer pas mal sur ce sujet-là et d'en faire un outil à la fois d'aide à la décision pour les élus et d'accompagnement au changement pour les habitants. Effectivement, avec la réalité virtuelle, on peut, on a numérisé tout un quartier de Pau, qui est un quartier prioritaire où il y a d'ailleurs la Codicée. Un quartier où on va investir, où on a déjà investi pas mal de millions d'euros, c'est 100 millions d'euros sur 10 ans en tout. C'est une grosse transformation du quartier, des habitudes de vie. Et donc l'idée, c'était pour François Bayrou et pour l'équipe d'imaginer, de voir ce qu'allait donner le quartier et de choisir les équipements publics grâce à la réalité virtuelle ou en 3D. J'ai d'ailleurs une anecdote, c'est que la première fois où on a mis le casque, que François Bayrou a utilisé le casque pour voir le quartier, il a de suite tiqué sur le revêtement d'une place, de la place L'ARR. Donc ça permet effectivement aux élus de choisir, de voir à quoi va ressembler le quartier. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est, moi je l'ai fait à plusieurs reprises dans le quartier, dans la MJC du quartier, c'est d'aller présenter aux jeunes, de leur quartier, demain. Et donc là, ça a eu un franc succès parce qu'effectivement, ils se baladent en réalité virtuelle dans ce que va être leur quartier. Parce que c'est vrai que la difficulté pour nous élus, c'est que lorsqu'on lance des projets, c'est difficile de se projeter quand on habite dans un quartier, d'imaginer que ça va être bien, que ça va être... Voilà, il y a toute la partie travaux, il y a toute la partie interrogation, ou parfois pétition. Enfin bon, voilà. Il y a des freins au changement, tu parlais de freins au changement. Donc on les retrouve. Et ça, ça permet, je trouve, c'est la partie positive. Alors sur les métavers, je suis... crudents, j'aurai l'occasion d'en dire deux, trois mots. Mais si, glissons, effectivement. Là, tu as dit de manière très, très simple que finalement, il peut y avoir des aspects très positifs à l'utilisation des outils numériques. Et effectivement, il y a ce métavers-là qui nous fait tous un petit peu frétillés. On ne sait pas trop quoi ça va faire. Est-ce qu'il y aura un métavers ou des métavers qui seront concurrents, qui vont... Donc il n'y aura pas d'interopérabilité, etc. Donc on va se retrouver dans la jungle des logiciels qui ne sont pas compatibles. Ça va être un truc. Ce métavers, peut-être Jeanne, qu'est-ce qu'on va en faire ? Il va servir à quoi, si ce n'est entendre toute la spéculation que l'on entend où les marques achètent des pixels ou des je ne sais quoi pour être présents. Ça sert à quoi, finalement, ce métavers, qui est le prochain avatar du numérique ? Pour répondre en quelques mots, peut-être, à l'idée de cette table ronde, en quoi le métavers pourrait être un outil, en fait, pour développer des avenirs plus durables, pour moi, ce ne serait pas du tout un outil, en fait, pour développer un avenir durable. Et notamment quand on parle de durabilité, au niveau écologique, au niveau social, au niveau politique, en fait, sur quasiment tous les plans, pour moi, je pense que ce n'est pas du tout à voir comme une solution miracle. Et pour moi, c'est un peu le reflet d'une idéologie qui est présente, qui est assez ancienne, et que d'ailleurs, le cyberpunk, comme le disait Antoine, a œuvré à mettre en avant ça. C'est l'idéologie transhumaniste, comme quoi on peut s'affranchir du corps, s'affranchir de notre rapport au vivant pour se transporter dans des univers virtuels qui vont nous permettre de régler toutes les solutions, et puis qui vont nous permettre de vivre bien, de vivre mieux, de s'affranchir des douleurs, en fait, du monde ici-bas. Et il y a quelque chose de presque religieux, en fait, même dans cette vision-là. Mais pour moi, en fait, ce n'est pas du tout une solution, ce métavers, parce qu'en fait, il ne fait que reproduire des problématiques, certes, qui sont juste projetées dans le virtuel, des problématiques qu'on affronte dans le monde réel, en règle générale, que ce sont, par exemple, les inégalités sociales, les systèmes d'avatar. En fait, pour améliorer son avatar, on va devoir payer, on va devoir acheter, du coup, il y a un porte-monnaie bien réel derrière. Et du coup, en fait, il y aura des avatars qui seront mieux que d'autres, des possibilités qui seront ouvertes à certains dans le monde virtuel, qui ne seront pas offertes à d'autres. Et il y a aussi plein d'autres problématiques qui vont être posées. Par exemple, il y a eu, il y a quelque temps, le premier cas de harcèlement sexuel dans le Horizon World, qui a créé Facebook, donc le méta, qui est la maison mère, nouveau nom, d'ailleurs, pas anodin, de la maison mère de Facebook, qui montre qu'en fait, on reproduit les mêmes schémas, parce qu'en fait, c'est les mêmes personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont des hommes blancs, riches, dans les pays développés, enfin, dits développés, en tout cas, notamment les pays du Nord, l'Europe, les États-Unis, qui créent ces mondes, qui créent ces univers, et du coup, qui créent à l'image du monde dans lequel ils sont les plus puissants. Et du coup, en fait, on ne fait que reproduire les mêmes schémas. D'accord. On reproduit les mêmes schémas, effectivement, dans ces métavers qui ne seraient qu'une numérisation, donc une transposition du réel dans le monde virtuel. Est-ce que la culture scientifique, donc à la fois en termes d'éducation, mais aussi de travail culturel, peut contrebalancer un mouvement qui se fait à l'échelle de la planète ? Est-ce qu'on peut avertir ? Est-ce qu'on peut infuser dans l'esprit des gens une prudence à l'égard de ces mondes virtuels qui, finalement, ne changent rien du réel ? C'est un peu le rôle, en effet, du monde de la culture scientifique d'aider, quelque part, ces transitions en informant, c'est forcément porter un jugement sur le développement. Après, il est vrai qu'on vit dans un monde qui est un petit peu, je dirais, incohérent, parfois, du point de vue de l'attention qu'on peut porter à cette question de la culture. C'est vrai que si on regarde aujourd'hui à l'échelle nationale, l'effort qui peut être porté sur la question de l'éducation du citoyen, sur les transitions, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient au niveau de la santé, versus les budgets qu'on peut présacrer à beaucoup d'autres dimensions, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une société, dans une démocratie qui pourrait être éclairée et pour être fonctionnelle, a besoin d'être éclairée, justement, c'est vrai qu'on est complètement en décalage avec l'effort qu'on devrait porter là-dessus. Exemple, pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'on puisse vraiment freiner ces éléments-là. On peut informer, on peut informer dans des populations, dans des pays dans lesquels on a les moyens d'aller vers cette culture-là, mais globalement, les choses évoluent. Par exemple, je me souviens d'une animation que je faisais il y a quelque temps sur les métiers du numérique et donc dans les dystopies potentielles des métiers du numérique, il y avait la question, par exemple, j'illustrais différentes évolutions sur les drones, les téléchences artificielles, notamment dérive de l'IA, la question des drones de combat. Et pour moi, les drones de combat pilotés par IA, c'était quelque chose qui était loin dans le temps. Jusqu'à ce que je me rende compte, en réalité, que c'est déjà sorti et que la Chine, en fait, commercialisait déjà des drones autonomes équipées de AK-47, c'est le début, avec des logiciels de reconnaissance faciale, etc., et tous les métiers que ça pose derrière. Et même dans l'article, ça va un petit peu plus loin, étant donné qu'on réfléchit même à donner l'ensemble de la gouvernance d'une armée à l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai qu'une IA, ça peut prendre toute l'histoire militaire. Et en termes de stratégie, il sera toujours meilleur qu'un être humain. Donc, en fait, si cette, en effet, métaverre a un intérêt économique, un intérêt d'usage, etc., qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, je commence à dire, on le voit aujourd'hui dans le débat que l'Union européenne a avec son méta, qui se propose de se retirer du marché européen, alors qu'en réalité, en fait, ils vont rester, puis l'Union européenne va mettre quelques limites, mais bon, franchement, ça va continuer de manière un petit peu continue. Donc, je ne suis pas sûr, en fait, que la société, à l'heure actuelle, dans l'État, on les a structurés, elles soient vraiment en mesure de freiner ces développements. On peut juste les observer, s'informer, les accompagner, mais je suis assez pessimiste sur notre capacité, en fait, à les freiner. Alors, pour effectivement contrebalancer ce pessimisme qu'on peut ressentir chacun de son point de vue, etc., est-ce que l'art, est-ce que la culture qui joue avec ces univers virtuels, on en a des exemples, donc, dans l'exposition avec deux sculptures et des photos, on en est au tout début de ces expériences avec les électrons en céphalogramme, mais est-ce que l'art, donc, est-ce que ces expressions artistiques peuvent essayer de... d'avertir les gens, d'acculturer les gens, de les mettre dans une forme de prudence, enfin, je ne sais pas. L'art, est-ce que l'art a un rôle à jouer dans la durabilité des mondes numériques ? L'art, je ne sais pas, mais les artistes, oui, parce que chez Access, depuis plus de 20 ans, on réfléchit justement sur ces rapports entre les arts et les technologies et ici, aujourd'hui, plus que jamais, on voit les artistes comme des lanceurs d'alerte sur ces technologies. C'est les expériences qu'ils font, les expérimentations qu'ils engagent qui nous montrent demain les utopies, les fausses utopies ou les dystopies, les risques, les joies, les peines qu'on va avoir là-dessus, ce que tu parlais tout à l'heure sur ce qu'on peut voir dans l'exposition, c'est-à-dire Value Values, qui est une expérimentation que Maurice Benayoun avec ses deux collègues, Tobias Klein et Nicolas Mendoza, avec la complicité de Jean-Baptiste Barrière, mène depuis 2016. C'est de proposer aux spectateurs, aux visiteurs de devenir créateurs, de devenir artistes, de s'asseoir dans une chaise, de mettre un casque G, de voir aléatoirement des 42 valeurs que l'artiste a fait émerger, valeurs humaines, donc on va sur les valeurs humaines, et puis de voir des formes et de réagir par rapport à ces formes et d'être satisfait ou dissatisfait par rapport à ces formes et épigénétiquement, creuser mentalement, façonner mentalement une sculpture qui deviendra un token, donc sculpture du neurodesign, deviendra un token qui va être après mis sur la blockchain et va être échangeable, collectionnable, spéculable, et qui montre bien que l'art aussi, aujourd'hui, est une des dernières valeurs. Donc à la fois, le spectateur devient créateur donc il nous montre un peu que chacun peut devenir créateur, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur YouTube, sur plein de choses, et puis il peut collectionner comme Pinault, comme Arnaud, et changer ses collections, et puis il peut, cette sculpture, elle continue à lui appartenir, donc il peut en faire des sculptures, on a deux exemples de sculptures faites par Douglas Klein qui sont visibles ici, on a des Tudis faites par Maurice Benayoun, donc c'est l'artiste et c'est les artistes qui ont travaillé avec ce casque EG qui ont leurs tokens et qui ont travaillé sur leurs tokens, ce n'est pas les tokens des visiteurs. Les visiteurs, ils partent avec leurs tokens, ils le mettent dans leur wallet et ils l'échangent sur vov.ar qui est le site. Donc en fait, ils participent à la spéculation virtuelle. En quoi est-ce que cette démarche, elle incite à une forme de prudence ou elle incite à une forme d'avertissement ? Elle montre déjà comment ça marche ? D'accord. Comment ça marche ? Qu'il n'y a pas forcément que cette bouteille peut avoir de la valeur, d'autant plus de valeur qu'il y aura moins d'eau, par exemple, en plus, et que notre forme peut... Il y a l'esthétisme et puis il y a aussi le mot qu'elle représente. Si on a sexe, si on a amour, si on a démocratie, dans un marché mondial, on va voir que selon si c'est fait à Pau, si c'est fait à Paris, si c'est fait à Singapour, les valeurs ont différents symboles et donc ont une valeur différente. D'où la valeur des valeurs. Donc, il faut aller voir le marché de cette occasion. Très bien. Là, on part d'un art qui est virtuel, même s'il peut prendre une forme physique étangie par les impressions 3D, j'imagine. Mais il y a une valeur qui est peut-être en train de se dématérialiser, qui est peut-être la valeur du citoyen. Personnellement, je m'interroge beaucoup sur la dissolution de la citoyenneté dans le numérique. Avec le vote qui serait électronique, donc on perd l'aspect tangible de faire le geste, de mettre l'enveloppe, le bulletin dans l'enveloppe, de s'isoler dans l'isoloir, etc. Donc, et peut-être tout le cérémonial, tout le rituel qu'il y a autour du vote. Et la ville de Pau, toi, en tant qu'élu, Thibaut, est-ce que vous vous êtes posé peut-être cette question ? Parce que le monde numérique, indépendamment des métavers, nous entraîne vers cette dématérialisation et peut-être cette dissolution de la citoyenneté dans le numérique. Ou je me trompe, peut-être. C'est un vrai débat pour nous qui tenons des bureaux de vote toutes les élections et Dieu sait que ça arrive régulièrement et assez souvent et c'est long. Et ça nous pose des questions parce que les bureaux de vote sont vides. On l'a vu, alors il y a la crise sanitaire, bien sûr, mais globalement, il y a quand même une décrue de la participation. Et je reprends tes propos sur le fait qu'il faut changer les habitudes parfois. Et donc, dans le milieu des centristes, dans cette mouvance-là que je représente, on est quand même sur la modernisation du vote et sur le fait qu'il faut passer au vote électronique. Ou en France, comme tout va, très lentement, au moins par correspondance. mais on voit tous les blocages et le fait que tout le monde a peur de fraude alors que ça se fait dans des grandes démocraties. Je pense en capacité de gérer ça. Mais je pense qu'il faut y aller plutôt dans l'idée de renforcer justement la démocratie en s'adaptant un peu au rythme de nos concitoyens. parce que moi, je préfère que quelqu'un vote pendant la semaine à l'heure qu'il veut pour son conseiller départemental, pour le maire et ainsi de suite plutôt que le dimanche il fasse le choix d'aller à la montagne ou à la mer. Franchement, je préfère qu'il vote. Je vais faire le vieux coup. J'ai deux fils qui sont majeurs. Le deuxième est majeur depuis le mois de décembre et on emmène tout le monde voter. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on fait en famille et c'est important et on l'a expliqué depuis qu'ils sont tout petits mais peut-être qu'il faut que ça change. Est-ce que Antoine, j'ai senti que tu avais envie de réagir. Quelle réaction par rapport à cette... C'est vrai que je vais un petit peu me concentrer sur ce rapport à la citoyenneté, peut-être ce rapport à l'État face à la numérisation. Quelle réaction tu as ? En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire de citoyenneté numérique, c'est que le métavers, ça ne veut rien dire, les métavers, les projets intitulés métavers par les gens qui les développent aujourd'hui, sont beaucoup axés autour de cette histoire d'identité digitale ou numérique formidable. L'avatar, on pourra lui acheter des fringues façonnées en 3D par les mêmes marques que dans le monde réel, etc. On pourra s'acheter... C'est un truc comme ça, c'est beaucoup autour de ça, donc ça paraît un peu cosmétique, mais bon, apparemment, il y a un levier économique derrière. Éventuellement, on peut s'en enthousiasmer si on est sensible à ce genre de choses, ce qui n'est pas trop mon cas. Mais ce qui aussi se pose comme question sur ces histoires d'identité et de citoyenneté, c'est qu'aujourd'hui, les personnes, les entités qui sont à la pointe de ces recherches sur les métavers, c'est donc Meta, ex-Facebook, qui a annoncé, je crois que c'est 50 milliards d'investissements sur je ne sais pas combien d'années, enfin bon, dédiés uniquement aux métavers. Il y a Microsoft qui veut faire du métavers professionnel avec du... Enfin, avec, voilà, une sorte d'extension ultime de Teams et de ces logiciels qui existent aujourd'hui. On peut ricaner en disant qu'on n'arrive toujours pas à faire marcher le son sur Skype et que, voilà, bon. Mais il y a également Epic Games, qui est une boîte de jeux vidéo et puis bon, il y en a plein d'autres. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est des entreprises qui sont privées, qui sont pratiquement toujours américaines et qui investissent des sommes considérables pour dire, voilà, on va numériser intégralement l'expérience humaine quasiment en disant vous pourrez circuler, on ne sait pas trop ce qu'ils promettent parce qu'ils ont l'air de dire que ça changera tout. Voilà. Mais quand on regarde ce qu'ils ont déjà fait par le passé, ces gens-là, et c'est les mêmes, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, ex-Facebook, c'est lui qui a créé Facebook avec ses petits amis à l'époque, vers 2004. Quand on voit ce qu'ils ont déjà fait, ça ne peut pas dire que ce soit reluisant. C'est-à-dire que Facebook, bon, il y a du bon, moi j'utilise beaucoup les réseaux sociaux et tout ça, je ne jette pas tout en même temps, mais c'est quand même quelque chose qui fait aussi beaucoup de mal et de mal de manière complètement incontrôlée. Facebook et Mark Zuckerberg et les différentes personnes chez eux sont auditionnés par pas mal de pouvoirs publics, que ce soit en Europe, que ce soit aux Etats-Unis également, par rapport aux dégâts qu'ils font dans la propagation des fake news, des discours complotistes, de tout un tas de trucs complètement incontrôlés sur lesquels ils n'ont visiblement aucune sorte ni de capacité à prévoir les effets que ça va avoir ni encore moins à les corriger. Et maintenant, ils nous annoncent qu'ils mettent énormément d'argent sur la table pour digitaliser l'expérience humaine. En fait, une piste qu'on pourrait donner pour essayer peut-être de se poser la question autour du métavers et de l'expérience citoyenne ou consommateur parce qu'ils réfléchissent plus en tant qu'expérience consommateur que citoyenne, c'est que peut-être ces entreprises pourraient commencer par payer leurs impôts chez nous de manière à ce que collectivement, on puisse décider quoi faire de cet argent et peut-être que collectivement, on préférerait ne pas faire de métavers mais faire des choses dont on a plus besoin en fait, plutôt que d'annoncer des sommes pharaoniques dédiées à des trucs que personne n'a demandé mais qu'ils appliquent par je ne sais quelle envie de reproduire ce qu'il y a dans la SF. D'accord. Jeanne ? Je voulais rebondir sur ce que tu disais justement sur l'aspect politique. En fait, ce qui est assez frappant avec ces métavers et avec tous ces projets-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'espace public. En fait, on n'est que dans un espace privé qui a été conçu par des entreprises, par les GAFAM notamment et par des entreprises qui sont privées et en fait, à partir du moment où il n'y a pas d'espace public, il n'y a pas de place pour le politique. Le politique au sens large, tu parlais tout à l'heure du vote dématérialisé mais au-delà du vote et de l'aspect politique électoral, il y a le politique au sens large, au sens de vie de la cité, au sens de la vie en commun en fait et il n'y a pas d'espace dans ces endroits-là pour créer cet espace de vie en commun et de réfléchir à ce dont on a besoin tous et toutes. Alors pour en revenir à peut-être le début de notre tableau, on a comment faire que cette civilisation, cette culture du numérique principalement privée ça a été dit participe à la construction d'avenir durable et à mon sens un avenir durable c'est un avenir qui est citoyen donc qui est à l'échelle de l'individu qui peut agir en tant que citoyen, en tant que client bien sûr, en tant que consommateur mais aussi en tant que client. Comment faire ? On en revient peut-être à l'éducation, peut-être à l'art, à différentes expressions comment faire pour effectivement contrebalancer ce pouvoir privé, ce pouvoir immensément riche privé. Thibaut ? Moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit Thibaut tout à l'heure sur l'expérience en fait et puis aussi monsieur journaliste chez Zubé Caricua a parlé d'expérience et tout à l'heure quand je vous décrivais vie au vie justement c'est ça c'est l'expérience c'est-à-dire que l'oeuvre d'art n'est plus l'objet forcément mais c'est l'expérience et l'expérience de chaque spectateur et de chaque citoyen qui revient dedans et donc et c'est pas virtuel puisqu'on vient on s'assoit sur un casque on fait l'expérience c'est comme si on allait voter en fait mais donc il y a comment donner cette expérience aux gens et c'est ça où peut-être les artistes les nouveaux médias vont emmener leurs spectateurs leurs visiteurs les différentes générations de jeunes citoyens là pour s'exprimer en fait voilà pour acquérir une expérience pour vivre une expérience et surtout pour faire part de leur expérience et pour faire part pour effectivement peut-être grandir une conscience citoyenne Thibault oui je je me disais que sur les métavers bon le coup est parti et je me dis que que l'Europe doit avoir un positionnement pour une fois enfin pas pour une fois mais d'essayer de jouer dans la cour des grands on a vu sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé c'est les grandes boîtes américaines et chinoises parce que la Chine se protège la Russie aussi a ses propres réseaux évidemment nous on utilise ceux des Etats-Unis mais je pense que comme le coup est parti autant essayer d'avoir une souveraineté européenne sur ces sujets là et d'avoir notre propre métavers pour éviter de se faire imposer ces règles qui sont dictées par des grandes entreprises privées qui sont basées uniquement quand même sur le chiffre le chiffre d'affaires qu'elles génèrent on voit le modèle économique de Facebook c'est la régie pub ni plus ni moins le reste c'est de la rigolade donc pour éviter une fois de plus d'être le produit et que nos données personnelles j'insiste aussi sur les données personnelles parce que le métavers c'est aussi encore plus de données personnelles à un point qu'on n'imagine même pas il est urgent que l'Europe l'Union Européenne les Etats membres s'emparent du sujet pour éviter une fois de plus qu'on soit un peu les dindons de la farce et que ce soit les citoyens européens qui alimentent le chiffre d'affaires de ces boîtes là sous prétexte d'abusement virtuel bien sûr Antoine a rappelé que Facebook a menacé de couper enfin que méta menacait de couper Facebook c'est toi Jeanne pardon pourquoi alors en fait parce que là l'Europe elle fait un petit peu le job parce qu'après la RGPD il y a la DMA donc la Digital Market Act et le DSA je crois donc ils sont deux lois très restrictives sur la localisation du traitement des données alors je ne sais pas si l'Europe peut créer son métavers qui ça c'est comme on ne sait pas encore trop vraiment ce que c'est mais je trouve ça c'est assez frappant de voir qu'effectivement l'Europe tout d'un coup sort d'une forme de pusélanimité qu'on a pu lui reprocher pour poser des actes forts est-ce que mais est-ce que c'est compris est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire partager cette expérience donc quasiment culturelle pour faire comprendre aux gens bah oui que le numérique c'est aussi de la loi et c'est pas c'est pas un gros mot et c'est pas compliqué parce que c'est opérationnel et on le voit dans notre quotidien les usages numériques sont là pour se développer et évoluer avec le temps et sans doute que l'expérience d'immersion 3D elle va arriver de manière complètement naturelle dans les usages après la question que soulevait Thibault sur la législation oui à un moment donné il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités en termes de cadre juridique et c'est vrai que c'est ce qu'on n'a pas fait pendant un certain temps et on a laissé un petit peu les choses à la dérive je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui et à partir du moment c'est que le cadre juridique est posé pour l'accessibilité au marché européen les choses devraient pouvoir se passer dans un cadre qui puisse être contrôlé et si en effet ces géants du numérique américain ne souhaitaient pas se conformer aux réglementations européennes on pourrait avoir d'autres acteurs internes européens qui pourraient émerger en respect de ces règles et quand on parle de métavers je rejoins un peu ce que disait mon collègue tout à l'heure c'est vrai qu'on a cette image un peu fantasmée qui est basée sur l'avatar etc tel que la ressort de Mark Zuckerberg moi je me souviens il y a quelques années de ça c'était en 2014 je ne connaissais pas cette notion de métavers et c'est vrai que j'avais imaginé comment est-ce que le web pourrait ressembler dans le futur et j'ai passé deux ou trois jours dans une espèce de délire créatif et ça ressemblait un peu au métavers mais de manière différente c'est-à-dire qu'aujourd'hui une page web ça reste quand même quelque chose de très statique on est en 2D on descend un contenu il y a une architecture etc et en fait je me disais et si en fait en 3D et la manière dont j'imaginais ça était un petit peu différente c'est-à-dire qu'en fait l'essentiel des interactions qu'on peut avoir sur internet ne sont pas forcément des interactions où on va se mettre en avant en tant qu'usager notamment la jeune génération qui parfois va commenter mais globalement c'est beaucoup mieux protéger ces données personnelles par rapport à nos générations de boomers et c'est vrai qu'une grosse partie de l'interaction avec le contenu se fait de manière anonyme même si parfois on sort de cette anonymité de cet anonymat et en fait j'imaginais par exemple imaginons que je veuille refaire la page de mon site web pour le centre science au lycée pot et bien je pourrais tout à fait imaginer que le monde réel est tout à fait superposé au monde virtuel et qu'on le recompose de manière réelle avec le temps qu'il y fait etc et quand je plonge dans une page web en fait comme dans Google Earth je peux aller dans une page web en fait qui est stockée quelque part sur Terre dans un monde réel qui est connecté au monde virtuel et quand j'arrive dans un monde et bien il me suffit de rentrer dans un espace qui est en 3D dans lequel l'information va être organisée avec la 3D avec tout ce qu'elle peut offrir en termes de comment dirais-je d'interaction avec un contenu et à ça on peut en effet caler des interactions virtuelles avec du gaming imaginons par exemple que demain le skatepark qui est fait à la Cernam on pourrait très bien imaginer qu'il existe aussi dans un monde virtuel et que les gens ils jouent dans le monde virtuel et dans le monde réel que cette conférence qu'on est en train de suivre que de manière classique on puisse avoir dans les établissements culturels un avatar pardon un dispositif qui prend en fait tous les éléments en 3D et qu'il est à la fois dans le réel et dans le virtuel et qu'on puisse interagir dans les deux contenus mais qui est une fusion entre le réel et le virtuel qui permettent en fait de donner une autre expérience du contenu d'accord mais ce métavers c'est peut-être l'interface rêvée par tout le monde pour être l'interface de tous les logiciels et de tous les appareils numériques c'est ça en fait et on essaie de nous la vendre aux chausses-pieds pour s'imposer cette marque et cette façon de voir mais c'est l'interface qui rassemblera les chinois les américains la 2D les logiciels la téléphonie et tout ça on pourrait trouver tout ça c'est ça le métavers en fait et après ce que disait Damasio quand il était ici à une conférence il disait ça ressemblait ce que disaient Antoine tout à l'heure il disait il faut brûler les entrepôts les entrepôts Amazon c'est un peu ça donc il faut être aussi peut-être rigoriste là-dessus pour imposer et dernière chose après la question se pose c'est si pour combattre ces grands industriels américains il faut pousser un grand industriel européen ou l'état peut le faire parce que là pour l'instant on est dans cette dans cette expectative surtout avec un certain Vincent tu amènes effectivement peut-être l'étape suivante de notre tableau là c'est une question qui est générale la souveraineté numérique pour l'Europe ou la France ou la France au sein de l'Europe est-elle accessible ou on a perdu la guerre de la souveraineté il n'y a qu'au niveau de l'Europe et encore je sais que certains travaillent dessus ou essaient mais ça nécessite quand même des budgets faramineux on a perdu du temps sur toute la partie réseau social qui permet ensuite de basculer je ne suis pas un technicien mais ça me semble c'est un souhait je ne sais pas si techniquement on en est capable Pour des questions éventuellement politiques de souveraineté au niveau européen ou national ou même local j'en sais rien on pourrait imaginer que ça pourrait avoir un intérêt mais il y a quand même un angle mort dans notre discussion depuis tout à l'heure même si on qui est quand même l'éléphant au milieu de la pièce même si on l'a vaguement évoqué c'est la question climatique en fait et vous disiez tout à l'heure peut-être on pourrait tenter d'être à la pointe sur la question du métavers etc. d'un point de vue climatique je ne suis pas scientifique moi-même mais je ne crois pas me tromper en disant que le meilleur métavers c'est celui qu'on ne fait pas du tout en fait parce qu'il n'y a aucune chance possible aucun scénario dans lequel il y a un métavers écolo qui puisse voir le jour c'est que plus de 3D plus de connexion plus de réseau plus de câblage plus de tout ce qu'on veut donc c'est infernel à ce niveau là et donc peut-être que la souveraineté et puis la pointe qu'on pourrait essayer d'atteindre collectivement alors à quel échelon j'en sais rien peut-être européen ce serait celle de la sobriété ou de la déconnexion progressive de certains services qu'aujourd'hui on a de manière trop importante et qu'il faudrait supprimer si tu me permets j'ai juste une petite parenthèse il y a le Sénat français qui avait une mission qui s'appelait je ne sais plus comment enfin un truc sur l'impact écologique du numérique qui a fait un rapport en ce sens qui allait enfin qui estimait les chiffres actuels de ça enfin de la pollution due au numérique aujourd'hui et qui donnait des préconisations qui étaient dans le sens de plus de sobriété etc etc donc c'est pas puis c'est le Sénat c'est une mission qui était dirigée par un sénateur LR donc c'est pas les plus bolcheviques a priori des sénateurs moi je te remercie parce que c'était quelque chose qui me tordait depuis tout à l'heure aussi en fait il y a un espèce de paradoxe assez incroyable que plus on dématérialise et plus on utilise de l'énergie et plus on utilise de matière en fait et de matière première qu'on va chercher un peu partout par exemple pour un ordinateur portable on va aller prendre du lithium en Bolivie on va aller prendre du tantal au Congo on va aller prendre de l'or en Australie on va aller prendre des terres rares en Chine et en plus tout ça s'inscrit dans un rapport de domination mondiale et du coup ça contribue en fait à reproduire des schémas comme je disais tout à l'heure de domination et sans même aller jusqu'au métavers en fait on peut rien que dans un ordinateur portable c'est énorme en fait en termes de consommation et c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps qui est très très peu recyclé c'est des matières qui sont très très peu recyclées et donc en fait pour moi la solution le meilleur métavers comme disait Antoine c'est celui qu'on ne créera pas et même je pense que la souriété il faudrait l'appliquer à nos usages numériques en général même si en fait on utilise tous les ordinateurs dans nos activités professionnelles tous les jours et ça offre des possibilités on parlait de l'art tout à l'heure et il y a plein de choses qui sont hyper chouettes et je ne suis pas pour un retour aux années 40 mais en fait il y a quand même une sobriété et quelque chose à réfléchir dans notre rapport à la technologie et ce qu'on en fait et à quel moment elle est vraiment essentielle et à quel moment on peut s'en passer Antoine a lancé une question à traite qui est très intéressante qui est peut-être est-ce qu'il y a un tri à faire dans les fonctions qui sont numérisables ou pas en fonction effectivement de la notion de durabilité donc est-ce que c'est est-ce qu'il y a une fonction enfin est-ce que on va dire le rapport service rendu versus ou environnemental mais qui va oser est-ce qu'on peut oser est-ce qu'on peut faire une liste et qui va oser l'appliquer alors c'est peut-être au niveau des individus qui vont faire des choix est-ce que les municipalités peuvent aussi se poser ce genre de questions de la durabilité de leurs actions en termes de je ne numérise pas ça parce qu'il y a le courant environnemental qui va être trop fort si on regarde le bilan carbone d'une collectivité franchement le numérique c'est alors c'est vrai qu'on va en rajouter et que les métavers ou la numérisation la digitalisation l'empreinte CO2 augmente c'est clair je crois qu'aujourd'hui c'est 4% au niveau mais si on prend le bâtiment le transport la dépermission énergétique c'est 20 30 ou 40% à chaque fois donc moi le numérique dans la collectivité je le vois plutôt comme un outil de développement de la collectivité des services publics numériques donc c'est en donner en gros plus aux citoyens plus rapidement pour un coût moindre et en fin de compte aussi pour des émissions en moins parce que je prends des exemples basiques mais lorsque le numérique nous permet de calculer les tournées de récupération des ordures ménagères et d'optimiser les tournées c'est du CO2 en moins clairement et donc là on optimise par exemple les émissions de la collectivité en sachant que nous on s'est fixé à Pau 2040 le maire François Bayrou gagne 10 ans par rapport à l'obligation légale de 2050 c'est déjà loin mais ça demande des efforts très conséquents de mon point de vue le numérique peut nous aider à compenser et aller plus vite sur cet objectif de décarbonation de neutralité carbone en 2040 pour une vue d'agglomération de 169 habitants Antoine tu voulais tu voulais réagir oui alors peut-être pas sur ce point de vue là parce que je crois sur parole sur un problème avec plaisir mais c'est plutôt pour aussi compléter ce que disait Jeanne tout à l'heure c'est-à-dire que dans les émissions qui sont faites aujourd'hui les pollutions au sens large c'est pas que les émissions de CO2 qui sont faites à cause du numérique et qui ne feraient évidemment que monter de manière exponentielle alors on n'a pas de chiffres précis parce qu'on sait toujours pas trop de quoi on parle avec le métavers mais en tout cas ça ne ferait qu'augmenter dans l'hypothèse de un ou plusieurs métavers développés dans le futur de toute façon ils vont y aller parce que personne ne peut les en empêcher donc ils vont au moins commencer le truc a priori ils sont partis pour il y en a 80% de ces émissions et ça c'est toujours le rapport du Sénat il y a 80% de ces émissions en tout cas des émissions de la consommation numérique française qui est faite à l'étranger concrètement ça veut dire quoi ? c'est à dire que les data centers et puis les extractions de terre etc et puis aussi les smartphones et puis les futurs casques ou combinaisons haptiques qui permettraient hypothétiquement de se connecter au métavers elles seront fabriquées mais aussi balancées et non recyclées parce que c'est pas forcément recyclable aujourd'hui les smartphones et ça c'est très très peu recyclable à l'étranger et quand on dit à l'étranger c'est pas la Norvège c'est toujours les mêmes pays c'est à dire des pays pauvres qui n'ont pas trop le choix que de récupérer nos déchets et nos usines polluantes qui produisent pour nous donc c'est ça aussi c'est que ça creuse et c'est ce que disait Jeanne tout à l'heure à juste titre c'est que ça creuse aussi cette inégalité entre les territoires au niveau mondial et que c'est comme la voiture électrique sur la table ronde précédente j'ai entendu que la voiture électrique était le seul élément écolo du film Geostorm mais c'est pas du tout écolo la voiture électrique c'est un enfer écologique la voiture électrique simplement ça ne met pas à l'endroit où ça roule donc chez nous si on a une voiture électrique elle ne va pas polluer notre centre-ville sera un petit peu plus respirable mais par contre elle aura pollué à l'endroit où elle sera fabriquée à l'endroit où elle aura été transportée et à l'endroit où on va la balancer quand on aura fini de l'utiliser c'est à dire dans pas longtemps à cause de l'obsolescence programmée à n'en pas douter donc bref enfin tout ça pour dire que ça ne peut aller qu'en creusant les inégalités à ce titre après sur le mythe qui consiste à croire que le numérique est neutre en carbone on l'a déjà pas mal débunké là donc voilà mais c'est un truc pour être clair c'est un truc qui a été inventé par les entreprises qui ne voulaient pas payer les timbres et qui préféraient envoyer des mails donc ils ont dit le numérique c'est génial ça n'émet pas en fait c'est pas vrai ça émet et tout est physique il n'y a pas le numérique c'est pas du tout le cloud et tout ça c'est pas un truc éthéré qui serait ça dans l'éther à flotter sans faire la moindre émission donc le problème semble sans fin c'est à dire que effectivement nous sommes entre les mains d'entreprises transnationales qui nous imposent leurs produits quelques gestes que l'on fasse effectivement on va avoir un impact climatique c'est pas pour autant qu'on veut retourner en 1945 comme dit dans le film toi tu parlais de 1940 est-ce qu'il faut s'imposer finalement une frugalité radicale ou est-ce qu'on peut essayer tant bien que mal alors on parle alors je vais sortir une solution qui n'en est pas une parce qu'à la fois c'est une fois de plus c'est de la technologie la DARPA a lancé des recherches pour délocaliser les serveurs en orbite alors comment on fait et peut-être si chacun de son point de vue comme mot de la fin est-ce que chacun de son point de vue soit soit élu donc dans une dans une dans une collectivité territoriale soit l'art soit par la notion militante quel acte peut-il poser en numéro 1 pour essayer de changer les choses pour essayer de construire un monde durable avec ou sans ces mondes numériques je pense qu'il faut reprendre la conclusion de Ready Player One deux jours d'abstinence numérique par semaine d'accord Antoine je ne suis pas sûr qu'il faille garder quoi que ce soit de Ready Player One il a au moins le mérite il a au moins le mérite quand on ne connait pas du tout il a au moins le mérite de donner quelques visuels c'est comme Geostorm il est très mauvais mais il a au moins le mérite de montrer des choses à ne pas faire donc c'est l'intérêt sur le côté supermarché virtuel c'est assez raccord sans doute avec les rêves exactement de toute façon il y a un certain nombre de trucs qui existent déjà qui pourraient être étiquetés métavers dans les jeux en ligne dans même Second Life à l'époque on ne l'a pas cité mais c'est vrai que c'était déjà une espèce de préfiguration de ça même si de la même manière que le métavers qu'on nous propose aujourd'hui en nous disant que c'est ultra moderne on n'a toujours pas compris à quoi ça servait Second Life et ça a été déserté d'ailleurs petit à petit à mon avis si on se retrouve avec ça en main avec à un moment donné de plus en plus d'interactions qui passent par ça de la même manière que les réseaux sociaux on ne les a pas forcément demandés mais on les a eus quand même et aujourd'hui on est un grand nombre à les utiliser je pense que c'est largement majoritaire dans la population en tout cas française il y a un rôle qui peut être celui des artistes et ça c'est des artistes et des militants des gens de manière générale et ça la science-fiction nous en parle beaucoup à travers la figure du hacker qui est un peu mythifié enfin largement mythifié dans la science-fiction qui est idéalisé qui est donc le hacker c'est la personne qui va être capable de détourner un système technique et de le réapproprier pour en faire autre chose et donc le film type là-dessus c'est Matrix évidemment qui d'après moi est un chef-d'oeuvre dépassable mais peu importe et donc en fait cette figure-là là ce que vous disiez tout à l'heure sur le rôle de l'art en fait et de la création en général ça peut être ça aussi c'est-à-dire maintenant qu'on se retrouve avec un truc qu'on n'a pas demandé comment on fait pour essayer de l'utiliser de manière à peut-être ouvrir les consciences de manière à promouvoir plus de sobriété des choses qu'on voudrait essayer de faire passer mais c'est de plus en plus difficile aujourd'hui on se rend compte avec les app stores avec les steam enfin toutes les plateformes de jeux et tout ça c'est hyper contrôlé c'est hyper hégémonique ça va complètement à l'encontre du web décentralisé qui était pensé au début par les pionniers et tout ça c'est totalement propriétaire verrouillé par des boîtes donc c'est pas évident Merci Jeanne un petit mot de la fin Moi ce que je me disais c'est que vous avez dit à plusieurs reprises que on n'avait pas le choix c'était là de toute façon il faudrait faire avec voir comment est-ce qu'on peut détourner cet usage ou quoi que ce soit en fait on a le choix je pense qu'en tant que société on a le choix de dire qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut pas et je pense qu'il y a des décisions politiques à prendre et des discussions politiques à avoir au sein d'une société et je pense qu'il faut consulter les citoyens sur ces questions-là en fait le métavers on n'est pas obligé de faire avec en fait on peut décider de dire non et c'est pour ça qu'il faut des débats en fait sur la question il faut pas que se dire que les innovations technologiques et c'est le même problème avec tout ce qui est toutes les innovations liées au transhumanisme par exemple à l'humanité augmentée on dit ah bah c'est là c'est le futur c'est ça maintenant l'humanité va s'augmenter bah non en fait on peut juste dire ou en tout cas faire la part des choses et réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut pas quels frontières éthiques qu'on veut mettre en place et c'est pour ça qu'on parlait des lois tout à l'heure aussi qui sont importantes et je rejoins Antoine enfin ce que disait Antoine sur l'art et aussi la science-fiction c'est que la science-fiction elle porte ces questions-là en fait ce débat il était il est mis en oeuvre il est mis en scène au sein des oeuvres de science-fiction et c'est bien de regarder ce qu'il y a de ce côté-là au-delà de Ready Player One il y a d'autres oeuvres qui creusent la question et qui sont hyper intéressantes et qui permettent d'avoir des clés un peu de compréhension et des clés de débat pour réfléchir ensemble à quel monde on veut créer et si on veut un avenir durable ou pas très bien merci ça y est alors donc l'éducation ? oui je serais un peu plus pessimiste ou réaliste je ne sais pas par rapport à tout ça c'est-à-dire que de toute façon la limite elle va s'imposer à nous à un moment donné c'est-à-dire quand il n'y aura plus de métaux à aller chercher quand on sera allé chercher tout ce qu'il y a à aller chercher au bout d'un moment les prix vont complètement exploser ce qui était scalable à l'échelle mondiale va s'effondrer en termes de capacité de marché mais ce n'est pas tout de suite tout de suite mais on a le temps de voir le métavers arriver d'ici là et je lance à dire que voilà pourquoi est-ce que je suis pessimiste c'est parce que certes ici en Occident entre guillemets on est capable d'avoir ces réflexions un peu plus éclairées sur ces questions-là et de sensibiliser les populations mais si on voit ce qui se passe sur le changement climatique à l'échelle mondiale les choses continuent à exploser pour plein de raisons c'est parce que notre cerveau il n'a pas été fait pour penser la complexité mondiale globalement on n'a pas beaucoup évolué depuis en quelques dizaines de milliers d'années et notre cerveau il a été habitué pendant des millions d'années à des petites sociétés de quelques dizaines quelques centaines d'individus la complexité mondiale et le fait de prendre une bonne décision à l'échelle mondiale notre cerveau en est relativement peu capable en tant que tel et on a du mal à prendre des décisions qui fassent sens pour le bien-être collectif et juste pour terminer c'est là que je mettrai une note plus positive par rapport au numérique c'est que souvent on crache sur le numérique entre guillemets par rapport à l'expérience de vie réelle et moi si je regarde aujourd'hui mes usages numériques c'est génial quand je vais sur Facebook j'ai vécu dans pas mal de pays dans pas mal de villes je me reconnais en fait au monde entier dans différentes langues etc et cette capacité à peut-être coincée dans son village on va devoir prendre un téléphone pour appeler quelqu'un de spécifique mais par défaut pouvoir se connecter au monde c'est quelque chose d'extraordinaire dans l'évolution de l'humanité et je pense que l'immersion globale va aussi servir quelque part cette idée de connexion humaine globale avec tous les champs les limitations en termes d'égalité mondiale et en termes d'environnement dont on a parlé mais voilà je pense que c'est mineurien il y a du négatif mais il y a aussi du positif sur la notion de faire un en tant que planète très bien merci Jean-Jacques alors c'est compliqué je passe en dernier mais j'ai eu le temps de réfléchir non mais chez Access on réfléchit à ça depuis plus de 20 ans il y a deux ans on a fait une exposition qui s'appelait Melting Point qui était le point de fusion entre l'homme entre l'utilisateur et la machine internet et les internets cette année c'était la chose mentale l'année prochaine ça va s'appeler le design des signes et dans le design des signes on va revenir sur à la fois sur l'art contextuel où les artistes mangeaient un verre buvait un verre avec vous et puis ils signaient un papier j'ai bu un verre avec vous et c'était l'oeuvre d'art donc là il n'y avait pas de déperdition il n'y avait pas de problème à part parler aujourd'hui on revient à fabriquer des objets on revient à fabriquer des choses on revient à polluer donc mais il faut imaginer tout ça imaginer comment ça peut se passer donc Samuel Bianchini qui sera l'artiste de design des signes viendra installer ici une oeuvre qui travaillera sur l'énergie résiduelle d'un bâtiment donc ça aussi c'est comment on montre un peu comment un bâtiment il vit et comment il peut faire art aussi et se connecter donc c'est un peu montrer des choses comme ça après on ne peut rien faire on peut continuer à faire de l'art conceptuel et ne pas polluer et ne pas rien faire mais je pense qu'il faut quand même avancer un peu très bien merci et donc effectivement oui pardon bien sûr je t'en prie je t'en prie les élus ils veulent toujours parler un maximum de temps finis la table ronde mais juste parce que c'est un point que je n'ai pas évoqué mais l'éducation paraît l'un des points extrêmement important parce que expliquer aux jeunes et l'éducation numérique à l'école elle doit être largement renforcée parce que expliquer par exemple que Facebook c'est des ressorts psychologiques pour produire de la dopamine des choses comme ça l'esprit critique par rapport à tous ces outils et ces mondes virtuels c'est le point clé je crois pour avoir des citoyens qui est la distance nécessaire de manière à appréhender tout ça ce qui n'a pas été notre génération nous on a été plongé là-dedans on a pris sur le tas donc on est totalement accro et voilà mais je crois très important que l'éducation soit renforcée et là France et Europe ont des choses à faire ce sera donc effectivement le mot de la fin vous l'avez compris les mondes numériques qui participent au monde durable à un monde durable c'est pas simple merci de vos interventions les uns et les autres c'était un plaisir on se retrouve dans 5 minutes parce que j'ai pris un petit peu de retard je m'en excuse pour la projection de Blade Runner normalement merci à toutes et tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501